Notre mission à Kulmbach du 8 au 12 avril 2024 a eu pour but de préciser les collaborations des écoles et des entreprises dans le secteur de l'énergétique et de l'automobile. Ayant déjà reçu des enseignants et élèves du centre de formation Beruflich-Schulzentrum Kulmbach, il nous fallait voir sur place nos homologues, écoles et entreprises, pour parfaire nos projets engagés. Nous sommes donc partis dans cette charmante ville de Bavière au sud de l'Allemagne avec M. Gary Kouf, Christophe Elimarius du lycée Acajou 2 et M. Olivier Magdalonet pour la société Caraïbes-Frois, engagés depuis longtemps dans ce projet. Kulmbach est niché dans un paysage vallonné et verdoyant, sur les rives de la rivière Main. Elle se trouve à environ 60 km au nord de Beyrouth, une autre ville importante de Bavière. On n'y compte pas moins de 28 000 habitants sur une superficie d'environ 93 km² soit 278 habitants au km². Par comparaison, notre département compte 360 000 habitants pour 1128 km² soit 320 habitants au km². L'histoire de Kulmbach remonte à plus de 1000 ans. La ville a été mentionnée pour la première fois au Xe siècle et a prospéré en tant que centre commercial et artisanal au Moyen-Âge. Son château, Place-en-Bure, domine la ville depuis une colline et témoigne de son passé médiéval. Le centre-ville de Kulmbach est caractérisé par ses rues pittoresques et ses bâtiments historiques. On y trouve de nombreux exemples d'architecture médiévale, notamment des maisons à colombages richement décorées. Le château de Place-en-Bure, avec son imposante silhouette, est l'emblème architectural de la ville. Kulmbach est réputée pour sa tradition brassicole. Elle abrite plusieurs brasseries renommées qui produisent des bières de qualité. La ville célèbre cet aspect de son patrimoine lors de la fête de la bière de Kulmbach, qui attire des visiteurs du monde entier. Outre la découverte de son patrimoine historique, Kulmbach offre diverses activités de plein air telles que la randonnée et le cyclisme dans ses environs pittoresques. Les amateurs d'histoire peuvent également visiter les musées locaux, dont le musée allemand de la Brasserie, le musée de la locomotive et le musée de la moto, que malheureusement nous n'avons pas pu visiter. Bien que Kulmbach soit fière de son héritage historique, elle est également une ville moderne offrant toutes les commodités nécessaires à ses habitants et à ses visiteurs. Ses rues commerçantes animées, ses restaurants et ses cafés ajoutent à son dynamisme. En somme, Kulmbach est une ville à la fois riche en histoire, en culture et en tradition, où l'ambiance médiévale se marie harmonieusement avec la vie moderne. De nombreuses industries y sont présentes telles que Dimplex, SPIE, AGO dans le milieu énergétique et la société Zanerk & Hoffman, pour le domaine de la carrosserie automobile que nous avons eu la chance de visiter. La société Dimplex produit des solutions de climatisation comme des pompes à chaleur et pour les particuliers et les commerces. Leurs outils de production et leurs process nous ont impressionnés. La société AGO conçoit des solutions de chauffage et de climatisation à fort rendement énergétique, les pompes à chaleur, machines à absorption et refroidisseurs sont aussi fabriquées sur place avec rigueur. Nous avons pu voir un exemple de leur installation dans un centre commercial de la ville. La société SPIE est un fabricant de produits plus spécifiques, pour répondre à des besoins plus précis. Ils construisent des bancs d'essai de mesure, contrôle et régulation. Notamment pour les constructeurs automobiles allemands. Ces derniers peuvent par exemple tester leur moteur dans toutes les conditions de température imaginables. La société Hoffman fondée en 1887 a pour activité à ses débuts le charronnage-réparation, fabrication de roues de véhicules athlés. Depuis l'entreprise familiale a évolué et s'est spécialisée dans la construction de carrosseries de remorques, pour le transport ils répondent à des besoins spécifiques tels que des hospitality car et remorques de paddock pour la Formule 1 entre autres. La société Zanner conçoit et fabrique entièrement des remorques de poids lourds et petits adaptés différents systèmes comme des grues. Elle est spécialisée dans le travail des métaux, découpes au laser, pliage, soudure, sablage, ce qui lui permet de répondre à la plupart des besoins spécifiques des clients. En visitant le centre de formation Beruflich-Schulzentrum-Kulmbach, nous comprenons que les entreprises leur émettent un souhait de formation pour un volume de jeunes qu'ils embauchent. Au centre de formation ensuite de répondre au cahier des charges de l'industrie. Nous avons pu visiter les ateliers de froid, climatisation, chauffage, les productions des élèves sont omniprésentes dans l'établissement. L'atelier brasserie qui produit sa propre bière, automobiles, poids lourd, l'apprentissage mis en avant en Allemagne prend tout son sens. L'environnement de travail est agréable et en phase avec le monde professionnel. Les échanges fructueux entre le carrossier Hoffman et M. Magdalenet de Caraïbes-Froid promettent une longue collaboration entre Beruflich-Schulzentrum-Kulmbach et le lycée Acajou 2. La société Caraïbes-Froid est notre partenaire de développement pour les filières automobiles, réfrigération et climatisation. C'est la seule entreprise qui fabrique des remorques frigorifiques en Martinique. Elle est une des principales entreprises qui prend régulièrement des stagiaires en énergétique, elle a aussi accueilli des stagiaires de Kulmbach dans des échanges passés. Nous tenons sincèrement à remercier toute l'équipe de Beruflich-Schulzentrum Kulmbach pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé tout au long du séjour. Sous-titrage Société Radio-Canada